Bonjour à tous et bienvenue dans SIC, le voyage historique du pape en Irak. La journée internationale des droits des femmes et les confirmations dans les diocèses de Saint-Claude et Besançon, c'est tout de suite dans SIC. C'est par ces mots que le pape François s'est adressé aux Irakiens avant son départ. De Bagdad à Mossoul, de Najaf à la terre d'Abraham, en passant par le Kurdistan irakien, le pape apportait un message de paix et de réconciliation à tous les Irakiens. Ces trois jours ont été marqués par la joie indicible des chrétiens de Karakosh, la première messe d'un pape en rite chaldéen, la rencontre à la cathédrale Sayed al-Najat, ensanglantée par un terrible attentat en 2010, la prière des enfants d'Abraham dans la plaine d'Ur, mais aussi la rencontre historique avec le grand ayatollah al-Sistani, plus haute autorité de l'islam chiite en Irak. Dans l'avion qui l'a ramené à Rome ce lundi, le Saint-Père est revenu sur l'importance de la fraternité humaine. Cette serait l'indication plus grande. Et, tante fois, on a besoin de risquer, pour donner ce passage, non ? Elle sait qu'il y a des critiques, il Papa non est corrigé, c'est un inconsciente qui fait des passées contre la dottrina catholique, qui est un passée contre l'eresie. Ce sont des risques. Mais ces décisions sont toujours pris en prière, en dialogue, qui demandent des conseils, des réflexions, ce n'est pas un capriccio. Et aussi, ce sont les lignes que le Conseil nous a enseignées. Retrouvez la conférence de presse en intégralité, ainsi que toutes les étapes de cette visite historique sur le site kto.tv.com. Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. C'est le thème de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée partout dans le monde ce lundi. A cette occasion, la Manif pour tous s'est mobilisée ce dimanche contre la gestation pour autrui, qu'elle considère comme une atteinte insupportable et intolérable à la dignité de la femme. 268 femmes en tenue de Marianne se sont retrouvées au pied de la Tour Eiffel pour interpeller le Président de la République et lui demander de s'engager pour une abolition universelle de la GPA. Et puis ce vendredi avait lieu la Journée mondiale de prière des femmes, célébrée dans plus de 120 pays. C'est un mouvement œcuménique mondial créé par des femmes chrétiennes en 1887. Chaque année, les femmes d'un pays préparent une célébration œcuménique. Cette année, la célébration a été écrite par les femmes du Vanuatu, cet état du Pacifique constitué d'une soixantaine d'îles. Le thème était tiré de l'évangile selon Saint Matthieu, « Bâtir sur le roc ». La confirmation, ce n'est pas une heure et demie de messe dans la vie. C'est comme le baptême. C'est quelque chose qui se déploie toute la vie. Et qu'aujourd'hui, votre confirmation, le don de l'Esprit Saint, c'est un don que vous êtes appelé à recevoir tous les jours et à déployer tout au long de votre vie. La vie sacramentelle continue malgré le Covid. Dans le diocèse de Saint-Claude, neuf confirmations ont eu lieu hier à la Collégiale Saint-Hypolite de Poligny. Arrivé depuis près d'un mois dans ce diocèse, c'est Mgr Jean-Luc Garin qui a présidé la messe. Il a assuré prier pour que la confirmation fasse grandir les dons des jeunes afin qu'ils puissent les mettre au service des autres. 33 jeunes ont également été confirmés ce dimanche en l'église Saint-Louis de Monttrapon, dans le diocèse de Besançon. Les marins sont isolés, mais pas oubliés. Samedi 6 mars, les marins bloqués sur leurs bateaux dans les différents ports du monde à cause de la pandémie ont pu assister à une messe en leur honneur. C'est depuis Notre-Dame de la Garde à Marseille, protectrice des marins et des pêcheurs, que la célébration a été diffusée en direct sur la chaîne YouTube du diocèse. La pastorale maritime a décidé que cette messe serait célébrée chaque premier samedi du mois en anglais pour que les marins du monde entier puissent la vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada ...